Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps avec le pasteur Foufine Delo qui nous vient de Montréal. Bonjour, pasteur Foufine. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, nous passons du bon temps ensemble en parlant de la vie du ministère, du serviteur de Dieu. On a vu lundi comment découvrir l'appel de Dieu. On a découvert votre témoignage personnel qui est vraiment béni. Comment recevoir le saut d'approbation lorsque nous servons le Seigneur. Donc ça, c'est aussi important à nous de savoir. Et hier, on a parlé comment gérer la vie de famille dans le ministère. Donc toutes les choses pratiques pour nous. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans notre discussion en parlant des épreuves dans le ministère. Si nous sommes victorieux aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu des épreuves. On n'aime pas les épreuves, on aime les victoires, mais les deux vont ensemble, n'est-ce pas? Donc, pasteur Foufine, vous êtes pasteur fondateur des églises Christ en Action. Et c'est ça, vous circulez le globe. Vous avez douze églises. Et puis, en même temps, vous êtes un époux et un papa. Et gloire à Dieu, vous êtes aussi un invité à l'émission Ville de Faux aujourd'hui. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous inviter à nous parler plutôt des épreuves. Pas parce qu'on aime les épreuves, mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là, doivent découvrir en fait que, bon, quand Dieu nous appelle, il ne nous annonce pas forcément toutes les choses qu'on va vivre. Dans votre cas, je suis certain, pasteur Foufine, Jésus ne vous avait pas dit, bien voilà tout ce que vous allez vivre dans le ministère comme épreuve. De toute façon, s'il me l'avait dit, je dirais non. Vous êtes obéissant, je pense que vous avez dit. J'aurais pu dire, oh non, 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 c'est trop dire. Heureusement, Dieu ne nous dit pas tout à l'avançant. Effectivement. Dieu ne nous dit pas tout. Merci Seigneur. Amen. Mais vous avez vécu des épreuves, pasteur Foufine, parce que, bien, tous les hommes de Dieu, bien, qui sont vraiment dans le service pour le Seigneur, sont dans le camp de Dieu. Et le diable ne nous aime pas. Non. Donc, quand on travaille pour Dieu et le royaume de Dieu avance, bien, le royaume des ténèbres vient contre nous pour nous empêcher dans notre progrès. Je vais vous dire une chose que j'ai réalisée récemment, pasteur Foufine. Je disais à mon épouse, quand j'ai démarré l'église, il y a plusieurs années, maintenant dix ans, à l'époque, j'avais l'impression ou la notion que tout le monde voulait avancer avec Dieu. Je me disais, si nous sommes enfants de Dieu, si on va à l'église, on veut tous la même chose. Et j'ai réalisé, en fait, que non, c'est faux. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'église. Ils n'ont pas le cœur pour Dieu. Ils veulent juste la religion. Et puis, pour moi, ça m'a surpris, parce que j'enseignais des choses pour que les gens avancent. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas avancer. Ils voulaient vivre dans le péché, dans la calomnie, la médisance. Ils voulaient, bon, être rebelles et toutes ces choses. Avez-vous vécu des choses semblables, pasteur Foufine? Hum, ça vous fait rire. Avez-vous déjà vécu des épreuves dans le ministère, pasteur Foufine? Oh, j'en ai des cartons et des cartons. J'en ai vécu. Écoutez, les épreuves sont dans plusieurs domaines. J'ai beaucoup, j'ai travaillé aussi. Je travaille aussi en tant qu'évangéliste. Je circule partout dans le monde, comme vous le savez. J'ai déjà fait presque 50 et quelques pays. Ça, ce sont des épreuves. J'ai traversé des moments où, parfois, on me montrait qu'ils n'ont pas besoin de moi dans cette partie de la terre. Je vis à maintes reprises les gens m'humilier, même dans les studios télévisés. Pas à vie de foi. Oh oui, non, pas à vie de foi. Non, non, si on est chez nous. Je dis que dans des pays étrangers, où j'ai déjà entendu des personnes me dire, en face à la télévision, me dire, monsieur, l'Afrique a besoin de ce que tu annonces ici, chez nous, dans notre continent. On n'en a pas besoin. J'en ai entendu. J'en ai entendu. En face de moi, on me l'a dit, des journalistes me l'ont dit. Malgré tous les miracles, et surtout quand les gens témoignaient des miracles à la télévision, ils disaient, oh non, 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 on n'a pas besoin de ça, qu'ils retournent en Afrique. Vous voyez un peu. Ça fait mal. On est humain. On est humain. Mais à un certain moment, je dis, ça m'est dit absolument rien. Maintenant, revenons un peu. Parce qu'on peut parler des épreuves dans plusieurs domaines. En tant que pasteur de l'Église, oh, maïma. C'est beaucoup. On peut en parler. Les épreuves, moi, j'ai toujours dit, mon épouse le sait, elle dit que c'est mon petit déjeuner. Oh. Oui. Être détesté. Être humilié. Pour des choses que tu ignores. Pour des choses que tu n'es même pas conscient. Pour des choses que tu n'as pas fait. Tu sais que quand on te reproche pour des choses que tu as fait, c'est autre chose. Mais pour des choses que tu ne sais pas. Comment ça a commencé et comment ça a fini. Vous parlez de fausses accusations, en fait. Vous pouvez être fausses. D'accusations. Parfois, quand on te dit que non, le miracle qui se manifeste dans votre ministère, que c'est de la magie, ainsi de suite. En fait, les gens ne sont pas prêts à croire que Dieu opère des miracles. Les gens ne sont pas prêts à croire qu'il y a une autre dimension. J'ai toujours donné un exemple, le pasteur. Un jour, j'étais en train d'expliquer aux gens. Écoutez, en classe, nous apprenons la mathématique. En première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, en quatrième année, en primaire. Mais quand nous arrivons au secondaire, il y a aussi la mathématique. Quand nous arrivons au cégep, à l'université, il y a aussi la mathématique. Mais si vous prenez un enfant de quatrième année, secondaire, lui présentez la mathématique de l'université, il dira, mais non, ça, ce n'est pas de la mathématique. Mais c'est de la mathématique, mais à un autre niveau. C'est de la mathématique, mais à un autre niveau. Et c'est pourquoi, le vrai épreuve, c'est que quand vous montez à un autre niveau, spirituellement, parce que c'est notre choix, Dieu a toujours à cœur à nous conduire étape par étape. Mais n'oubliez pas qu'au fur et à mesure, où tu montes dans les échelons, dans la voie auxquelles Dieu t'appelle, les épreuves aussi s'intensifient. Il faut le savoir. Ou tu vas chercher à être courtois avec tout le monde, ou tu vas chercher à suivre la direction que Dieu t'amène. Et ça va te créer encore beaucoup de prêts. Donc, en tant que leader spirituel, on doit vraiment être fort et solide et savoir qui nous sommes en Christ et avoir cette communion avec Dieu. Parce que si l'opposition augmente, comme Dieu nous fait vivre des promotions, on doit être encore plus solide. Plus solide, parce que nous, plus solide. Et vous savez, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas parfois dans la faculté de théologie. C'est des choses que parfois l'école biblique ne nous enseigne pas trop. Mais c'est bien qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a beaucoup parfois des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il y a des personnes qui viennent d'entrer dans le ministère, ils pensaient que tout... Vous l'avez dit tout de suite là, tu croyais que non, en commençant le ministère, que tout le monde dirait, bienvenue. Non, tout le monde ne sera pas du tout d'accord. Après ça, il faut faire... Admettons, Dieu vous a choisi comme pasteur d'une brebis. Et le diable veut détruire cette brebis. Donc, ce qu'il va faire, il va essayer de convaincre cette brebis que vous êtes une mauvaise personne. Exact. Parce que si Dieu vous a choisi pour diriger cette brebis-là, il doit... Le diable veut vraiment vous enlever. Il veut vous enlever de la piste. Donc, il va commencer à souffler des mensonges dans la tête de la brebis. Effectivement. Pour qu'elle... En fait, qu'elle vous perçoive d'une façon négative. Exactement. Si vous avez été choisi par Dieu pour être son leader spirituel, bien, si le diable réussit vraiment, il va semer en elle de la haine pour qu'elle vous déteste. Et pourtant, vous étiez la personne que Dieu avait choisie pour être une source de bénédiction pour sa vie. Effectivement. Mais elle, la brebis, dans sa stupidité et dans la séduction, elle voit celui qui est là pour la bénir comme étant son ennemi. Et ça, c'est le jeu du diable dans les églises, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que dans les églises, parfois, si j'essaie d'expliquer ce que je vois actuellement, c'est que parfois, c'est des personnes, quelqu'un qui est brebis dans une église quelconque, mais il y a un autre, parfois, serviteur de Dieu qui va lui faire croire que son berger n'est pas le bon. Et si la personne, si ces brebis-là ne veillent pas ou si le brebis ne vient pas parfois, moi, je bénis le Seigneur, parfois, il y a d'autres brebis, ils sont tellement attachés à leur passage qu'ils viennent, ils viennent leur dire, écoutez, je croisais quelqu'un ou bien je t'ai invité dans tel ministère et qu'ils m'ont dit ça, 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 ça. Tu vois un peu? Donc, un jeune pasteur qui serait là aujourd'hui avec nous, quelqu'un qui est dans le leadership spirituel, doit vraiment réaliser, en fait, que lorsqu'on devient un leader spirituel, bien, automatiquement, on est une cible du diable. Donc, on devrait être conscient de ça. Il faut être conscient. Et ne pas se laisser trop déranger, perturber par les commentaires que les gens vont avoir contre nous parce que c'est normal, ça fait partie du territoire. Écoutez, je crois que ceux qui nous suivent doivent les réaliser. On ne peut pas non plus plaire à tout le monde. Il faut être prêt à garder notre attitude, à garder notre cœur. Parce que des choses comme ça, pasteur Joël, le vouloir ou pas, ça va tout droit dans le cœur. et ça peut bousculer même ton option. Et surtout, à ne pas trop ouvrir nos oreilles à tous ceux qui viennent du dehors. Parce qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de choses qui viendront du dehors. L'ennemi va s'y citer toutes sortes de choses pour tenter tout simplement de souiller ton entendement, souiller tes oreilles. Et si tu ne sais pas calculer, dans le livre des Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible dit, « Veille sur ton cœur. » « Veille sur ton cœur. » Parce que c'est le cœur, le problème c'est le cœur. Et parce que dans le ministère, surtout un homme, une femme de Dieu, qui ne sait pas mettre des limites, il ne sait pas mettre des barrières, qui ne sait pas veiller sur son cœur, par rapport à tout ce que tu auras à affronter. Surtout, ce qui est grave, c'est de voir que des personnes auxquelles tu as investi dans leur vie et qui se tournent contre toi, si tu ne sais pas mettre un frein, mettre une barrière tout autour de ton cœur, tu risques de développer de la mertime, de la rancine, et qui pourra même t'amener à une diminution de l'onction dans ta vie. Quand on pense au Seigneur Jésus, il a été trahi, mais pourtant, il n'est pas devenu amer. Pour vous, pasteur Fofi, vous avez certainement été trahi dans le passé. Ah oui, beaucoup. Dites-moi, comment vous avez réussi à ne pas devenir amer, mais de continuer avec ce cœur rempli d'amour pour les perdus? Comment vous avez fait pour vraiment avancer sans vous laisser distraire par tout ce que le diable voulait faire contre vous? Je bénis le Seigneur, parce qu'en écoutant d'autres hommes de Dieu, c'est très important. Pasteur Joël, s'il y a un des secrets, c'est d'entendre, pas tous les hommes de Dieu, pas tous qui se disent hommes de Dieu, mais des personnes qui ont fait leur chemin, des personnes qui ont fait du chemin. Moi, j'aime écouter leur message. J'aime parfois discuter avec ces hommes de Dieu. Et vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. C'est ça. En les écoutant, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. J'ai vu, moi, je t'ai invité même à des places, loin du Canada. J'ai commencé à prêcher, j'ai terminé, on me disait, « Oh, tu n'es pas comme un tel. » Je disais, « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » Mais la personne que ces hommes de Dieu-là critiquaient, c'était une personne qui a bouleversé le monde. Je disais, « Mais attends, vous n'avez même pas fait le deux ou dixième de ce que cet homme de Dieu-là a fait. Et vous arrivez à parler de mal de lui comme ça. » Et ils ont vu mon attitude, que mon attitude vraiment n'était pas dans ça. Je disais, « Est-ce qu'on peut changer de chose ? » « Est-ce qu'on peut changer ? » Parce que je savais que derrière mon dos, il parlerait de la même manière. Et il faut savoir veiller sur ton cœur parce que c'est très dangereux. Mais en écoutant aussi des prédicateurs, comme vous dites, qui ont passé à travers des épreuves, vous avez été encouragé. Et là, avec ces expériences-là, vous avez vu, si eux, ils ont passé à travers avec la foi et ne pas devenir amère, moi aussi, je peux le faire. Je peux poursuivre dans les voies de Dieu. Premièrement, j'ai compris. La première chose, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière. Premièrement, quelqu'un peut dire ce qu'il veut de moi, mais je ne vois pas la personne. Je ne vois plus la personne. Je vois la personne qui est en arrière. C'est des mauvais esprits, en fait. Je vais vous dire, parce que j'étais en Californie et puis, pendant que nous, on vivait au Canada une épreuve, bien, j'étais en Californie et je parlais avec un pasteur et son épouse qui vivaient la même épreuve. C'était du copier-coller, sauf que c'était juste dans des pays différents. Et ce que j'ai compris, comme vous dites, c'est vraiment des mauvais esprits qui travaillent contre l'œuvre de Dieu et puis le diable n'est pas original. Il refait toujours les mêmes choses partout. Et puis, c'était trop spécial parce que comme ce couple s'ouvrait le cœur et nous partageait un peu leurs épreuves, on disait, bien, c'est exactement ce que nous avons vécu. Et c'était vraiment les mêmes personnalités qui avaient les mêmes responsabilités ministérielles, les mêmes choses, du copier-coller. Et puis, on voit que le diable travaille partout pareil. Donc, si nous sommes hommes de Dieu, femmes de Dieu, on doit réaliser. OK, nous sommes une cible contre le diable, du diable, parce que le diable veut nous empêcher de progresser, il veut nous empêcher de continuer à gagner des armes et d'avoir une influence spirituelle. Il veut nous neutraliser. C'est ça qu'il veut, en fait. De toute façon, plus haut que tu montes, plus haut aussi sera la pression de l'ennemi. J'étais en Australie, à Colcost. J'étais dans une grande conférence. Je devrais intervenir au bout de... dans quelques heures. Mais j'ai constaté que le couple qui était à mes côtés, ils sont venus de... de Christ et Roi, Lille à côté, Nouvelle-Zélande. Ils sont venus de Nouvelle-Zélande. Mais ce couple-là pleurait presque pendant tous les deux jours. Ils étaient assis à côté de moi. Un certain moment, je me suis dit non. Mais ce couple, pourquoi tout le temps ils pleurent ? En pleine conférence. Finalement, à la fin, lors d'une pause, je me suis approché d'elle. J'ai dit, mais attends, je suis un peu embêté, vous m'exquisez ? Vous venez d'où ? Ils ont dit, nous sommes venus de Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive ? Depuis que vous êtes là, ça fait deux, trois jours, mais j'ai des difficultés à s'y porter. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont dit, oh, c'est un couple pastoral. Ils m'ont dit, oh, pasteur, les chrétiens, c'est des requins. C'est tout ce qu'il a dit. Et je voulais savoir plus. En fait, c'était un couple qui a été détruit par son propre église. Le membre de l'église se sont ligués tout simplement à cause de pouvoir. Ils voulaient prendre le pouvoir. Ils voulaient. Et vous savez, il y a toujours comme ça dans les églises, il y a d'autres personnes qui seront toujours, qui ne seront jamais sous la direction, bien sous l'autorité du berger que Dieu a mis. Et ils vont monter, ils vont manigancer, ils vont organiser. En fait, pas eux, mais c'est l'ennemi, comme on venait de le dire, pasteur. L'ennemi voyant où Dieu veut t'emmener. L'ennemi voyant l'agressivité que tu as dans les choses de Dieu, l'ampleur que tu es en train de prendre. Il aimerait bien s'y citer aussi des personnes pour tenter de dire « Oh, on va les doser un peu. » Oui, c'est ça. Et quand on ne discerne pas que c'est l'ennemi qui est derrière, mon ami, on peut détester les gens d'une manière incroyable. En faisant cela, nous savons très bien que la mérité n'est pas de Dieu. Et aussi, le moment qu'on commence à détester quelqu'un, c'est à ce moment-là où le diable est victorieux. Mais oui. Parce qu'en fait, Dieu qui est amour nous appelle à marcher dans l'amour. Et le moment qu'on sort de ce chemin de l'amour, on marche avec le diable. Donc là, le diable se réjouit parce qu'il a réussi. Donc, ce qu'on doit faire, c'est toujours garder notre cœur peu et vraiment toujours choisir l'amour en tout temps. Ça, c'est une chose des plus importantes. Et la seule façon, je crois, d'être dans l'amour et de demeurer dans l'amour quand on se fait faussement accuser, comme vous dites, quand les gens sont déloyals, quand ces gens nous font du mal, je pense que la seule façon, c'est de trouver notre refuge en Dieu, c'est de prier et de pardonner. On prie, on pardonne et dans la présence de Dieu, on est ressourcés, on est rafraîchés, on est rafraîchés surnaturellement et là, on peut continuer à avancer, on peut continuer à aimer et ne pas être amoureux. Vous voyez pourquoi parfois des conférences des hommes de Dieu est très important parce que parmi les hommes de Dieu, quand vous allez surtout dans des séminaires seulement avec des hommes de Dieu, de telles réunions, vous allez entendre aussi les autres, les mêmes hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui viendront de plusieurs points du monde mais qui parlent, qui donnent leur témoignage, qui montrent les côtés négatifs et les côtés positifs. Ça va vous aider à comprendre que tu n'es pas le seul. C'est ça. C'est très important. On peut comprendre qu'on n'est pas le seul puis en même temps, on ne veut pas amplifier le diable. Moi, je ne veux pas amplifier le travail du diable. Exactement. Une des façons qu'on peut faire aussi, moi, c'est vraiment une chose que le Sérém m'a enseigné là-dedans dans le ministère, c'est qu'on doit faire attention à notre entourage. On doit s'entourer de personnes qui marchent dans la loyauté et aussi, on doit faire attention de ne pas se confier dans les brebis parce que les bergers ne doivent pas, c'est malheureux, des fois, les gens vont peut-être pas bien me comprendre, ce n'est pas par un désir d'être autant du tout. Non, non, non. C'est que le berger ne peut pas se confier dans ses brebis. Exact. C'est vraiment assez dangereux, c'est mauvais pour la brebis et en même temps, Dieu n'appelle pas ces brebis-là à devenir des conseillers pour le berger. Donc, le berger doit s'entourer d'autres bergers, des personnes de confiance qui l'aiment, qui sont prêtes à lui dire la vérité dans l'amour mais aussi qui demeurent loyales. Et puis, moi, je crois, si un homme de Dieu réalise ceci, OK, en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, je dois réaliser, en fait, que je dois protéger mon onction, l'onction que Dieu m'a donnée. Je dois faire attention à mon entourage. Je ne peux pas être aimé avec toutes les personnes. Non. Je dois aimer tout le monde. Oui, je dois aimer tout le monde. On doit aimer tout le monde, mais pas amie avec tout le monde. Mais je ne peux pas côtoyer toutes les personnes que je vais rencontrer. Exact. Il faut que je fasse attention et on diminue les blessures à ce moment-là. On diminue. On peut être intelligent et être proactif et dire non, je ne peux pas être aimé avec toute la planète. Je dois être aimé avec les personnes que Dieu a choisies pour moi, que le Saint-Esprit a choisi pour moi. Et si on fait ça, on diminue beaucoup d'épreuves, le niveau d'épreuves. On diminue tout ça. Et comme vous dites, quand on va dans des conférences de pasteurs, on réalise que plusieurs pasteurs, plusieurs ouvriers ont été blessés, trahis. Trahis. Et là, les chrétiens, en fait, les leaders, parlent de plus en plus des blessures. Mais là, on est en train de célébrer l'œuvre du diable et le diable se réjouit. C'est-à-dire que là, moi, ce que je dis, je ne parlais pas de ces blessures-là. Je vais parler des bontés de Dieu. Et là, le diable se met en colère contre nous parce qu'au lieu de parler de lui, parce que lui, il veut beaucoup d'attention, on dit, comme vous faites, pasteur Foufi, je suis allé dans telle conférence, telle personne a été guérie. Jésus a guéri, Jésus a délivré, Jésus a bâti et le Saint-Esprit. Si les chrétiens commençaient, les leaders commençaient à célébrer vraiment l'œuvre de Dieu, je crois qu'on serait en train d'amplifier l'œuvre de Dieu. Juste avant l'émission, vous étiez en train de me dire qu'une dame, dans une secte, vous a suivi à la télévision et ne croyait pas en vous. Mais là, racontez cette histoire que vous m'avez racontée. J'étais en train de parler à la télévision dans un pays et finalement, la dame est du témo de Jéhovah. Elle était témo de Jéhovah. Mais elle suivait l'émission en direct. Elle était témo de Jéhovah. Elle était avec son fils de 42 ans. Et la dame était atteinte de tumeur de sein. Son sein était jusqu'en bas. On lui a donné, je crois, quelques semaines de mourir. Et en suivant l'émission, j'étais en train d'enseigner à la parole de Dieu. Finalement, à la fin, je dis, de là où vous êtes, vous pouvez toucher votre télévision si vous êtes malade. Comme un point de contact. Comme un point de contact. Exactement. J'ai expliqué comme étant un point de contact parce que Dieu utilise toujours les points de contact. Et finalement, la dame a regardé son fils. Son fils lui dit, mais maman, cet imposteur-là, mais va toucher la télévision et puis on verra cet imposteur-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ils m'ont appelé un imposteur. Finalement, la dame a dit, écoutez, moi, elle regardait de gauche. Son fils lui a dit, pape, maman, on n'a rien à craindre ici. On est dans notre appartement. Lève-toi, va toucher. Et la dame s'élève, elle va, elle touche la télévision. Au moment où j'étais en train de dire, père, au nom de Jésus, j'ai fait ma part, j'ai présenté Jésus comme étant celui, notre substitut, notre rédempteur. Maintenant, faites ce que moi, je ne peux pas faire. Accomplis-le. La dame a été projetée à trois mètres de la poste téléviseur. Quand elle s'est rélevé, son cinquiété long s'est rétrécit jusqu'ici, guéri complètement, mais guéri de son humeur. Vous savez, quand elle est venue, le soir, elle est venue dans l'auditorium où j'ai prêché, elle a bousculé la foule parce qu'elle voulait à tout prix témoigner. Et finalement, je vis la foule, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une dame qui veut venir parler. J'ai posé la question, est-ce qu'elle n'a pas un pistolet ? Pour faire rire. Elle dit, est-ce qu'elle n'a pas de pistolet ? Elle dit, non, 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 elle dit, amenez-la. Elle est venue. Vous savez, elle a commencé à expliquer, elle a dit, je suis témoin de Jova, mais regarde ce qui s'est passé en suivant ton émission. J'ai été guéri. Le temps de dire, j'ai été guéri, elle a enlevé son habit, elle a montré, elle a présenté son sein. Elle a été complètement guéri. La foule criait. Et les miracles ont commencé dans la salle, dans l'auditorium. Des miracles ont commencé. C'était puissant. Vous voyez, ça, c'est des bons témoignages. Au lieu, comme vous l'avez dit, d'aller focaliser notre débat sur comment on l'a blessé. Oui, de temps en temps, parfois, on peut parler à quelqu'un d'une manière, d'une autre, en disant que, non, tu n'es pas le seul. Regarde un peu, on peut se focaliser. De toute façon, c'est ça qu'on dit. Quand on est focalisé sur ces choses-là, l'onction, tu n'auras même plus le temps. C'est ça. En fait, le diable peut nous distraire totalement avec toutes sortes de situations terribles. Il est fort dans l'art de la distraction. C'est ça. Nous, là, on doit réaliser, je suis un serviteur de Dieu. Je suis là pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Et puis, bon, il va y avoir toutes sortes d'attaque. C'est normal, ça fait partie du territoire. Si je ne suis pas attaqué, c'est parce que je suis avec le diable. Et quand je suis avec Dieu, le diable va s'opposer. Et c'est normal. Donc, moi, je continue, j'avance, je prie, je me laisse remplir de l'esprit, je reçois l'onction de Dieu sur ma vie. Et là, mon focus demeure le royaume de Dieu, le Seigneur. Je regarde toujours plus haut, je ne regarde pas. Oui, je suis conscient qu'il y a des épreuves, je suis conscient qu'il y a des attaques. Bon, je suis conscient de tout ça. Mais mon attention n'est pas dirigée vers ces choses-là. Je regarde vers le haut, d'où vient mon secours, je loue le Seigneur. Et dans la louange aussi, je peux remercier le Seigneur pour cette femme qui a été guérie et louer mon Dieu, commencer à l'adorer. C'est là où la présence de Dieu vient, on est rafraîchis. En fait, l'onction sur notre vie détruit les jouges du diable et les diables, en fait, les jouges que le diable voudrait mettre sur nous ne peuvent pas venir sur nous. Au lieu d'être oppressés, on est loin. Alléluia, c'est ça que Dieu veut. C'est exactement ça. Mais maintenant, je crois qu'en regardant tout ce qui nous suit, on ne sait pas dans quelle situation ils sont dans. Mais je crois que c'est un moment de guérison. En écoutant ça, moi je sais que le Seigneur est en train de guérir les serviteurs de Dieu, qui est en train de nous suivre, les servantes de Dieu, certainement, qui ont traversé des moments difficiles que vous êtes même prêts à tout abandonner. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Parce que si cette émission est là, c'est exactement pour te le dire « Reprends courage. » Ne te focalise pas sur tout ça. En fait, c'est le plan de l'ennemi qui va te dissuader, qui va diminuer l'ampleur, la puissance de ce que Dieu a mis en toi. Alors, prends courage, prends une décision que c'est Dieu qui t'a parlé. Ne cherche pas une révélation d'une autre manière. Dieu vient de te parler. Prends courage, ressaisis-toi et fonce parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Une des choses, je pense, importantes aussi, c'est bon d'annuler toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre nous. On peut déclarer qu'il n'y a aucune arme forgée contre moi qui va prospérer dans le nom de Jésus. C'est mon héritage en tant que serviteur de Dieu. On peut annuler toutes ces paroles-là et déclarer le contraire. Le contraire, c'est ça. C'est le contraire. Avouez à la maison que vous avez été attaqué. Commencez à louer le Seigneur et déclarer tout ce que vous voulez voir dans votre vie. Déclarer que vous portez beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Si les gens vous ont attaqué avec des mensonges, ils ont vraiment attaqué votre réputation, commencez à louer le Seigneur pour qui vous êtes en Christ. Commencez à déclarer vraiment le contraire de tout ça. Vous annuliez dans le nom de Jésus et puis, parce que vous faites en terminant, est-ce que vous faites prier pour tous ceux qui ont besoin aujourd'hui d'être vraiment touchés par la part de la part de Dieu, qui ont besoin d'être rafraîchis. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont épuisés en ce moment et qui sont beaucoup servis, qui ont été beaucoup attaqués, des soldats épuisés. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut relever des soldats pour que vous puissiez être vraiment encouragés encore une fois. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci parce que tu repères chaque personne qui a suivi cette émission. Seigneur, tu localises chaque personne. Père, nous te prions maintenant que l'action du Saint-Esprit opère pour leur guérison intérieure. Nous venons annuler toute parole qui a été décrétée contre leur appel, contre leur ministère, contre leur vie. Au nom de Jésus, nous les rendons sans effet inefficaces. Père, merci que la foi maintenant, Seigneur, que le courage, que la foi reprenne vie. Au Père, nous te demandons maintenant de le relever et qu'il devienne des canals puissants pour ces derniers temps que nous vivons. Au nom de Jésus, manteau coro brossa. Amen, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, moi, je crois que plusieurs ouvriers du Seigneur, vous avez été relevés. Ah oui, ah oui. On a relâché notre foi. Maintenant, vous avancez, vous vous levez. Puis peu importe ce que les gens ont dit contre vous, peu importe les attaques du diable, vous avancez aujourd'hui, vous prenez votre décision, vous allez regarder à la bonne place, vous gardez vos vues sur le Seigneur. quand nous tournons les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Et c'est ça que Dieu veut pour vous, que vous soyez remplis de joie parce que vous êtes victorieux. Et puis oui, vous êtes dans une guerre spirituelle, mais vous êtes dans un combat à partir de la victoire. Pas pour l'avoir, vous êtes déjà victorieux. Et parce que vous êtes victorieux, vous gagnez du territoire dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci, Pastor Foufi, d'avoir été à l'aise une autre fois. On poursuit demain en parlant, en fait, de la vision divine et comment la voir se concrétiser dans nos vies et dans nos ministères. D'ici à la prochaine fois, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.